Vous êtes sur RTL. Bonsoir Alain Duhamel. Bonsoir. Emmanuel Macron a donc publié sa lettre aux Français. A quelles conditions peut-elle atteindre son but ? Pour que la lettre aux Français soit utile, pour que le grand débat soit efficace, il faut impérativement que d'ici trois mois, deux mois de débat, un mois de décision, Emmanuel Macron soit parvenu à renouer le dialogue avec les Français. Bon, pour ça on sait très bien ce que sont les conditions. Il faut que le débat soit équitable, transparent. Il faut que la participation soit élevée, c'est possible. Il faut que les maires jouent bien le jeu, les maires ruraux le font, les maires urbains le font, disons, moins. Il faut que les Français fassent des propositions non seulement intéressantes, mais des propositions réalistes. Et puis il faut surtout qu'ensuite, il y ait des décisions qui soient prises, mais des décisions clairement identifiables, clairement reliées à ce qui sera sorti du grand débat, pour que les Français aient le sentiment que ça a été utile qu'on les consulte. Mais cette lettre, elle veut aussi innover en matière de participation politique, donc de démocratie. Oui, bien sûr. Vous savez que la France est en ce moment dans une crise. On est en crise depuis des décennies, mais il y a des moments de rémission, et puis il y a des moments où les choses se compliquent. On est dans une phase où les choses se compliquent maintenant. Au cœur de ça, il y a non seulement une crise morale, une crise sociale, une crise identitaire, une crise économique, mais il y a une crise démocratique. Pour la régler, il faut inventer de nouvelles formes de participation. Alors le grand débat en est évidemment une, même assez ambitieuse et assez insolite, puisque ça n'a jamais eu lieu nulle part à cette échelle. Mais ça n'est pas suffisant. On le sait très bien, il faut trouver d'autres modes d'expression. Alors d'autres modes d'expression, c'est beaucoup de consultations locales, par exemple. Ce sont aussi des référendums d'initiatives citoyennes dans certaines conditions, évidemment. Mais au plan national, c'est le vote blanc, c'est une dose de proportionnel, etc. Il faut réinventer une participation. Cette lettre aux Français, c'est aussi une tentative pour Emmanuel Macron de sortir de cette fameuse impopularité qu'il plombe. Oui, bien sûr. C'est même au-delà de ça, une façon que la fin de son quinquennat soit efficace. Que ce ne soit pas un enlisement, une frustration, une colère, et pour finir, une aventure. Alors pour ça, il y a effectivement pour commencer le grand débat, il y a après les décisions, mais il y a aussi le rapport des forces qui va sortir des élections européennes. Il y aura ensuite la capacité à mener de front les décisions qui auront été prises et les réformes qui étaient prévues. Et puis derrière ça, il y a une dimension personnelle propre à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, pour dire les choses carrément, il a été un facteur d'espérance pendant la campagne et le premier semestre de son quinquennat. Pendant le deuxième semestre, il a été un facteur de trouble et de perplexité. Et pendant le troisième semestre, il a été un facteur d'anxiété, donc de rejet. Pour qu'il sorte de cette phase-là, il faut qu'il redevienne un facteur d'espérance et non plus d'anxiété. Merci beaucoup Alain, et à demain. Merci à tous ! Sous-titrage FR ?